Bonjour Alain, merci Alain d'être parmi nous sur l'exposition des animaux dans le cadre du printemps des artistes cette année 2018. Donc il y avait trois questions qui sont posées à chaque artiste qui veulent bien participer à cette vidéo et puis à l'interview. La première étant astrologiquement, qui êtes-vous ? Qui es-tu astrologiquement ? Quel animal ? La réponse est courte, je suis capricorne. Voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. En tant que capricorne, est-ce que ça détermine une part de tes dessins, de ta volonté ? Écoute, je ne suis pas spécialiste des choses comme ça, mais il semblerait que le capricorne, et je dois bien le croire, soit très proche de la Terre et les pieds complètement fondés en Terre. Un peu trop même. Ce qui peut donner un caractère peut-être un peu trop sérieux, mais ce qui rajoute à la proximité par rapport à la nature au sens large et aux animaux en particulier. Oui, je crois, je crois. D'accord. Alors, la deuxième question, c'est que représentent les animaux pour toi ou comment juges-tu les animaux dans notre société ? Jugez les animaux. Je ne crois pas qu'il faille juger les animaux. Par contre, je peux juger la société ou la société ? Non, mais les animaux dans la société, les animaux dans notre société. C'est-à-dire, en fait, tu peux avoir un point de vue sur qu'est-ce que peuvent représenter les animaux dans notre société ou par rapport à notre comportement, nous en tant qu'humains, qui sommes aussi parfois des animaux. Moi, je suis assez désolé de ce que l'homme, qui est pour autre chose qu'un animal, qui se croit plus intelligent que la moyenne, fait des autres animaux qui sont complètement maîtrisés. Alors, ou bien c'est au mieux des animaux de compagnie, parce qu'on en a besoin, parce qu'il nous manque de l'humanité, peut-être, tout vêtement. Donc, on se reporte sur les animaux. Sinon, c'est des animaux, c'est pour bouffer. Ou bien on les bouffe, ou bien on en a besoin pour les caresser, comme des animaux en peluche. Et ça, c'est assez regrettable. Moi, j'aime bien ma compagne à moi dans le lot, parce que je trouve encore des animaux qui me paraissent sauvages, et avec qui j'ai l'impression de pouvoir communiquer, discuter, échanger au hasard d'un virage. ou derrière, là. Ça, ça me fait vraiment très plaisir. Ça me rassure. Ça me rassure, mais autour de moi, il n'y a personne pour ça. Justement, c'est en dehors de l'humanité et des hommes. Mais c'est un homme face à la nature. Troisième question. Pourquoi as-tu choisi d'exposer dans la galerie éphémère ? Parce que tu m'as invité, d'abord. Oui, pourquoi tu as accepté ? Et je te remercie, parce que tu es très sympa, bien sûr, parce que tu as une telle générosité, et puis cette volonté de tenter, d'essayer, même si on peut douter que du côté de Gourdon, et en ce moment, il serait difficile de voir passer beaucoup de gens dans nos expositions, même si elles sont des hauts niveaux. Non, je pense que toute initiative de ce type-là mérite qu'on se déplace et qu'on fasse un minimum d'efforts pour l'accompagner, oui, pour faire en sorte que ça marche. Et puis si ça ne marche pas, c'est tant pis, il faudra de toute façon recommencer, jusqu'à y arriver. Inch'Allah. Merci à toi d'avoir accepté... Merci à toi, une fois de plus, de nous avoir invités, et puis de t'avoir rencontré une nouvelle fois, c'est toujours un plaisir. Merci Alain. Au revoir. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada